Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Bonjour et bienvenue à tous dans ce débat contradictoire et interactif sur le projet de stockage profond de déchets radioactifs CIGEO. Pour entamer cette rencontre, permettez-moi de vous présenter tout d'abord les participants à ce débat. Claude Bernet, président de la commission particulière du débat public. Bonsoir. Bonsoir. François Bénus, directeur adjoint de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bonsoir. Bonsoir. Fabrice Boissier, directeur de la maîtrise des risques à l'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Je rappelle que l'ANDRA est maître d'ouvrage du projet CIGEO. Bonsoir. Bonsoir. Et Benjamin Dessus, ingénieur et économiste, président de Global Chance, une association de scientifiques et d'experts de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un point sur ce débat particulier. Il prend en effet le relais des débats publics qui ont été empêchés de se tenir. Claude Bernet, président de la commission particulière du débat public. Pourquoi ce débat aujourd'hui est sous cette forme ? Alors, c'est une forme nouvelle de débat par Internet que nous avons lancé parce que nous aurions dû organiser 14 réunions publiques qui étaient programmées sur le territoire, en Meuse-Haute-Marne et ailleurs. Et malheureusement, les premières de ces réunions ont été interrompues par des personnes dont je respecte tout à fait les opinions, mais enfin qui ont fait en sorte que les réunions ne puissent pas se tenir. Or, le débat public doit nécessairement comporter un contact direct entre le public et la commission en termes d'information comme en termes de participation. Et c'est ce que nous avons voulu essayer de faire à travers non pas une seule réunion. La réunion de ce soir est une sorte de pilote que nous avons démarré très rapidement au mois de juillet. Mais en réalité, nous avons l'intention de continuer à partir du mercredi 18 septembre, chaque mercredi, alors à 18h cette fois-ci, on changera d'horaire, à 18h sur les principales thématiques qui semblent intéresser les citoyennes et les citoyens sur ce projet. Le choix a été fait en effet de thématiser, vous lisez ces émissions, et cela pour balayer l'ensemble des questions qui se posent, qui sont déjà nombreuses sur les forums et sites dédiés. Aujourd'hui, la commission propose de faire un rappel d'ensemble sur les déchets radioactifs, leurs différentes sortes, leur volume, leur destination, en attendant toutes vos questions sur ce sujet. Et puis dans les neuf débats à suivre, nous aurons donc un nouveau rendez-vous pour aborder toutes les autres questions, les différentes solutions de gestion des déchets, stockage, entreposage, séparation, transmutation. Il sera bien sûr aussi question du principe de précaution, du principe de réversibilité qui est inhérent au projet CIGEO, des risques de la sécurité aussi bien pour les salariés que pour les habitants des communes à l'entour, bien sûr. Et encore du transport des déchets, des répercussions locales, notamment en matière d'emploi, des coûts, des financements du projet. Et puis nous essaierons de comparer le projet avec ce qui se fait ou ne se fait pas dans d'autres pays, que ce soit en Europe du Nord, aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Allemagne. Voilà, toute cette thématique qui va être déployée pendant les semaines à venir à partir du 18 septembre, c'est bien sûr à retrouver sur le site www.dbatspublic-cigeo.org. Pour l'heure, vos questions sont donc pour certaines déjà arrivées, pour les autres attendues, soit par SMS en envoyant débat suivi de votre question au 32 321, par mail aussi à question-at-dbatspublic-cigeo.fr et enfin sur le site du forum citoyen www.dbatspublic-cigeo.org et bien sûr via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Le débat contradictoire Je me propose de vous demander à vous Benjamin, dessus, de globales chances d'ouvrir ce débat. Un petit rappel de ce qu'il faut savoir sur les déchets radioactifs ? Oui, en liaison avec le projet Cigeo, bien entendu. Je voudrais d'abord dire quelque chose en complément de ce que disait Claude Bernet. Dans mon esprit, ce type de débat est intéressant s'il conduit finalement à un réel débat public. Donc c'est dans cette optique-là que j'y suis et sinon je n'y serais pas. Maintenant, parlons des déchets. Quand on parle de déchets, il faut bien se rendre compte qu'on parle de choses qui sont relatives. Aujourd'hui, par exemple, on parle de déchets ultimes. En parlant d'un certain nombre de déchets, en particulier de haute activité qu'on va aller mettre dans le trou de Bure. Ces déchets ultimes sont ultimes aujourd'hui. Mais une grande part du CEA travaille à transformer ces déchets ultimes en d'autres produits à durée de vie plus courte et au passage d'ailleurs en faisant de l'énergie avec. Donc autrement dit, cette notion de déchet est une notion relativement fluctuante. D'autre part, toute la théorie existante sur le nucléaire actuel repose sur l'idée, à cause du retraitement, qu'on élimine un certain nombre de déchets qu'on appelle les déchets ultimes qui représentent 4 ou 5% de l'ensemble des matières réactives et que le reste de ces matières sera valorisable un jour. Or, ces matières ne sont pas pour l'instant valorisées pour la plupart et pourront peut-être être valorisées à travers des réacteurs de nouvelle génération, etc. Mais on n'est pas du tout sûr que ces matières en question vont être valorisées. Si jamais elles ne sont pas valorisées, ce deviendra des déchets. Par conséquent, on a une assez grande incertitude sur ce que sont des matières valorisables, des matières valorisées et des déchets ultimes. Reste que toutes ces matières sont extraordinairement dangereuses. Et c'est ça notre vrai problème. Ce n'est pas de savoir si c'est des déchets ou des matières valorisables, c'est de savoir si c'est dangereux ou pas. Or, aujourd'hui, on nous propose un projet qui regarde une partie de cet ensemble. Les déchets ultimes existants, ou ceux tout au moins que va produire le parc existant si on le prolonge jusqu'à 40 ans, on en exclut l'ensemble des matières dites valorisables, mais qu'on ne valorise pas systématiquement, qu'on ne valorisera peut-être pas, et qu'on ne valorisera que si la technologie nous le permet. Pour 125 ans, sur quelque chose dont on n'a aucune idée, ni en termes de quantité. Sauf à faire des scénarios très précis, qui ne sont pas encore clairs, puisqu'on n'a pas décidé à travers la transition énergétique de notre stratégie nationale en termes de nucléaire. Ni même, non seulement en quantité, ni même en qualité. Est-ce qu'on sera amené un jour à mettre du plutonium dans ces trous ? Est-ce qu'on sera un jour amené à mettre du mox irradié dans ces trous ? On n'en sait rien. Et c'est complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui comme déchets ultimes ou comme déchets de moyenne activité ou longue activité. Donc il me semble urgent d'attendre un peu, d'avoir précisé notre stratégie. On est parti pour 125 ans avec un chantier qui coûte très cher et qui est dangereux. Assez peu réversible, quoi qu'on en dise. Enfin, c'est difficile de le rendre réellement réversible. Ça coûtera très cher de le rendre très réversible. Et je me demande pourquoi on n'attend pas 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qu'on aura la solution dans 135 ans au lieu de l'avoir dans 125 ans, en évitant peut-être de faire de grosses bêtises. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire de cette question. Fabrice Boissier, peut-être un mot de complément, de réponse ? Oui, peut-être rappeler que cette question des déchets et des matières radioactives, les matières qui ont des perspectives de valorisation, c'est un sujet qui est partagé sur la table depuis bien longtemps. Je rappelle que l'ANDRA a une mission et qu'elle produit tous les 3 ans un inventaire national des déchets et matières radioactives, qui vise très précisément tous les déchets, toutes les matières, les matières étant définies dans le cadre de la loi du 28 juin 2006 et du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui fait précisément le point très régulièrement. Est-ce que ces matières ont encore des perspectives de valorisation ou pas ? Alors, bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec M. Defu. On n'a aucune idée de ce qui sera matière ou ce qui sera déchet dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Alors, pourquoi on a un projet CIGEO qui est démarré aujourd'hui ? Parce que de toute façon, l'incertitude sur ce qui sera matière ou déchet dans 40 ans, elle va se reporter et dans 20 ans, on n'en saura pas plus sur ce qui se passera dans 40 ans. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous avons 43 000 m3 de déchets hautement radioactifs qui sont déjà entreposés. Et cela, on n'a aucune perspective de valorisation, même le CEA ne travaille pas pour les valoriser. Donc, cela, il faut s'en préoccuper et le projet CIGEO vise d'abord à prendre en charge ces déchets. Ensuite, pour gérer cette incertitude sur le futur, le projet CIGEO, il est conçu comme étant flexible. Alors, je ne suis pas d'accord avec M. Defu. Quand il dit qu'on s'engage pendant 20 ans, non, non, nous, on propose un projet aujourd'hui qui va se construire très progressivement, qui va permettre d'être adaptatif. Et si la politique change dans 10 ans, dans 20 ans, parce que ce n'est pas seulement dans un an qu'on va choisir notre politique pour le siècle, ça va changer tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et bien, à chaque fois, on pourra s'adapter. Il faut savoir que, de toute façon, la question du stockage des combustibles usés qui sont aujourd'hui considérés comme matière ne se pose pas avant 2080. Donc, vous voyez, on a largement le temps de travailler d'ici là et peut-être qu'on pourrait s'occuper déjà des déchets existants. Un mot, François Bénus, pour l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Oui, oui, mais M. Dossu pose une question intéressante sur la valorisation des matières. Alors, il est vrai que la loi de 2006, qui fixe les conditions pour le stockage géologique et aussi les autres voies de recherche, je dirais implicitement ne considère pas les combustibles et les matières valorisables dans l'inventaire des déchets. Ça, ça veut dire qu'implicitement, cette loi postule finalement la poursuite du nucléaire. Et effectivement, on peut s'interroger sur les incertitudes qui existent aujourd'hui sur quel sera l'avenir du nucléaire. Est-ce qu'on va vers une continuité ? Est-ce qu'on va vers une réduction ? Est-ce qu'on va vers un arrêt ? Tout ça n'est évidemment pas décidé. C'est d'ailleurs l'objet du débat sur la transition énergétique d'aujourd'hui. Et il n'y a pas encore de feuille de route pour demain. Alors, cette question, à mon avis, elle est importante aujourd'hui. Nous, on a expertisé les dossiers de l'ANDRA, en particulier l'inventaire, qui est pris en compte dans CIGEO récemment. C'est un inventaire qui ne comprend pas les matières valorisables, mais qui est quand même conçu pour, comme l'a dit Fabrice Boissier, accueillir déjà tout l'engagé, c'est-à-dire ce qui existe déjà, plus, ce qui sera amené à produire le parc existant, le parc de l'ensemble des installations nucléaires existantes en France. Il y en a 100. Au moins 100. Et comment gérer cette question des combustibles usés ? C'est-à-dire ces matières valorisables qui pourraient, effectivement, si jamais il y a un arrêt du nucléaire, la question clairement du retraitement, de la continuité du retraitement se pose. Il est probable que ce ne soit pas du tout rentable de retraiter demain. Et il y aura, effectivement, des combustibles usés, si jamais on va vers une baisse très importante du nucléaire. Ceci dit, on ne le sait pas aujourd'hui. Quelle est la solution ? Finalement, l'Andra, dans son inventaire, respecte les termes de loi. Mais je pense qu'il faut aussi examiner la possibilité qu'offre le projet CIGEO de pouvoir, si nécessaire, accueillir ces matières. Et ça, ça a été étudié en 2005. Ça faisait partie, avant la loi de 2006, des options. Ce qu'on peut dire, c'est que la faisabilité de ce type de traitement a été faite en postulant un arrêt du nucléaire. Donc, on a les ordres de grandeur de ce que ça représenterait. En gros, ça doublerait, finalement, la quantité de déchets. Et ça pose la question de l'empris. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de l'intégrer directement en inventaire. En revanche, il faut que cette étude soit faite. Nous, on l'a souligné dans un avis. Ça a fait l'objet d'un avis de la SN et du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, qui a demandé à l'ANDRA d'étudier ce problème de manière à ce qu'on ait une idée sur la capacité de CIGEO. À répondre, finalement, à la question que pose Benjamin dessus. Je peux dire un mot ? Dites un mot. Benjamin dessus, donc. Il y a des scénarios qui ont été faits par l'ANDRA, je crois, en 2012, avec un scénario où on continue le nucléaire comme avant, et un scénario où on arrête. Les déchets HAVL passent de 7 000, 10 000 m3 à 80 000 m3. Ce n'est pas un facteur 2. Les HAVL, c'est-à-dire les plus embêtants, ceux qui font des milliards de becquerels. Alors évidemment, si vous rajoutez tous les autres déchets qui en volume comptent beaucoup, ça ne fait que doubler. Mais vous avez multiplié la difficulté des HAVL d'un facteur 8. C'est ce qu'a écrit l'ANDRA. Bon, c'est ce que j'ai lu dans les documents de l'ANDRA. Donc là, on a un vrai problème. Non, mais vous mélangez des déchets vitrifiés et des combustibles usés. D'accord, ils sont tous les deux d'autres activités, mais ce n'est pas du tout la même nature. Donc on ne peut pas comparer un m3 de déchets vitrifiés et un m3 de combustibles. Ça n'a pas la même thermique, ça n'a pas les mêmes propriétés. Ce que disait François Bénus, c'est que si on stocke des combustibles usés, ça double la surface nécessaire pour stocker tous ces déchets. Les volumes, finalement, ils importent peu. On a établi dans notre inventaire, effectivement, le nombre de combustibles usés à stocker, c'est à peu près 60 000 si on arrête le nucléaire aujourd'hui. C'est écrit dans notre dossier de maître d'ouvrage. Et on a vérifié, puisque le PNGMDR nous le demandait, on a rendu un rapport récemment au gouvernement qui vérifie la compatibilité du projet CIGEO à ce stockage. Mais encore une fois, ce stockage, on parle de ce qui se passera à la fin du siècle, à partir de 2080. Donc on est en train de faire de la science-fiction, là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de prendre en charge les déchets existants et de faire une association adaptée et adaptable. Sauf qu'on attend 2125 pour pouvoir les avoir tous mis, ces déchets-là, si vous voulez. C'est là qu'il y a une espèce de contradiction. On met 100 ans à mettre ces déchets existants et on dit qu'il faut le faire tout de suite, alors qu'en 2080, on sera peut-être amené à faire tout à fait autre chose. Mais ce 2080 est bien avant 2125. C'est là qu'est la contradiction pour moi. Non mais en 2080, on explotera une nouvelle zone de l'installation qui ne sera pas construite. On refera des trous ailleurs, d'accord. Non, on poursuivra le creusement du stockage tel qu'il est prévu aujourd'hui, c'est-à-dire un stockage qui se creuse progressivement pour s'adapter au fur et à mesure des besoins de la politique énergétique. On va passer tout de suite aux questions qui nous attendent déjà assez nombreuses sur les forums et sur les mails. À vous la parole. Une première question que vous voulez poser, Claude Bermet ? Oui, parce que nous avons reçu un certain nombre de questions cet après-midi, on continue à en recevoir. Il y a une question qui me paraît assez proche de ce débat qui vient de se dérouler. Une question de M. Christian Chauffaille qui dit « Y aura-t-il du plutonium à Bure et en quelle quantité ? Est-il plus dangereux que l'uranium ? » Ah oui, il est beaucoup plus dangereux que l'uranium. Je crois qu'on en est tous d'accord. Mais est-ce qu'il y en aura ou est-ce qu'il n'en aura pas ? Personne n'en sait rien. Ça dépend complètement des stratégies qu'on va développer. On a actuellement 60 ou 70 tonnes de plutonium à la Hague. Donc on en met un peu dans le MOX. On ne réduit pas actuellement cette quantité. On n'arrive pas à épuiser notre plutonium. D'autre part, dans le MOX irradié, on retrouve à peu près 80% du plutonium qui était avant de le mettre dans une centrale. Donc on se retrouve avec beaucoup de plutonium. Alors si on fait des générateurs de génération 4 en 2040, qu'on les fait marcher 100 ans, que tout marche très bien et qu'on recycle un certain nombre de fois les choses, on aura peut-être beaucoup moins de plutonium. Mais je me souviens qu'au moment où on a fait l'exercice en 2006 du débat national de 2006 avec le CEA sur les scénarios diverses, si tout marchait très bien, on se retrouvait en 2150 avec à peu près autant de plutonium qu'aujourd'hui. L'inertie du système est extraordinairement lente. Donc on a un vrai problème. On risque de se retrouver en 2100, 2150 avec encore un stock de plutonium important. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut en faire des bombes. C'est une façon de s'en sortir. Mais ça fait beaucoup de bombes. Il faut en faire quelque chose après. Sinon, on les met dans un trou. Est-ce que c'est nécessaire de les mettre dans un trou ? Je n'en sais rien. Pour ce Bénus, vous voulez répondre pour l'IRSN ? Donc la réponse de M. dessus est sur ce qu'il n'y a pas dans l'inventaire. Effectivement, il y a un stock de plutonium qui aujourd'hui est une stratégie qui servirait à démarrer l'acteur de génération 4. Vous avez tout à fait raison de préciser que l'inertie est très, très grande et qu'avant d'équilibrer le système, il faut faire... En revanche, à ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation aujourd'hui de la quantité de plutonium puisqu'on est à ce qu'on appelle la parité MOC, c'est-à-dire que ce qui est produit dans les centrales est recyclé dans le MOC. Il y a un stock de plutonium qui existe mais qui aujourd'hui n'augmente pas. Sauf que le MOC irradier contient encore 80% de plutonium. Oui, bien sûr, il est dans le combustible. Ça, c'est cette question de ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans l'inventaire, ces matières valorisables. Par contre, du plutonium, il y en a quand même dans le stockage puisqu'il y a des déchets qui en contiennent, en particulier les déchets qui viennent justement de l'usine qui sert à fabriquer le MOC plus des déchets de retraitement et du retraitement des combustibles et même les gaines de combustible restent un peu de combustible attachés. Donc, il y a une quantité de plutonium qui existe dans le stockage mais qui n'a rien à voir effectivement avec les tonnes qui serviraient à faire ça. Justement, il y a une question qui nous est parvenue par SMS qui nous demande peut-on stocker du MOC dans Cigeo ? La réponse est oui. En 2005, le dossier de Landra montrait la faisabilité du stockage à la fois des déchets haute activité vitrifiée mais aussi des déchets combustibles usés qu'ils soient MOC ou pas MOC. Simplement, ce n'est pas les mêmes formes d'alvéoles, de tunnels pour stocker ces combustibles. Et donc, nous avons en 2005 présenté un dossier qui montrait la faisabilité. Nous avons rendu récemment encore au gouvernement un rapport qui justifie que la conception de Cigeo reste compatible avec l'éventualité du stockage de combustibles usés donc aussi du stockage de MOC toujours dans la perspective que le projet Cigeo soit adaptable et que si à l'horizon 2080 on voulait stocker du combustible usé et non pas des verres on puisse le faire. Un tout petit point c'est quand même le MOC s'irradié est beaucoup plus chaud que l'UOX s'irradié donc il faut attendre beaucoup plus de temps avant d'aller le mettre dans Cigeo. Donc on reporte encore le délai. Oui, c'est bien pour ça que je parle de 2080 C'est plutôt 2150 Non, nous on a vérifié qu'on était capable de stocker les combustibles MOC dans l'horizon de temps prévu pour l'exploitation de Cigeo en gros à l'horizon 2130 c'est très lointain certes mais de toute façon si on produit des déchets vitrifiés si on produit des déchets vitrifiés il faudra aussi exploiter Cigeo jusqu'à cette date là le temps de les stocker tous. Simplement si on doit stocker les combustibles usés au lieu de stocker des verres à la fin du stockage on stockera des combustibles usés. Avec la question suivante on va reprendre un petit peu de hauteur ou de globalité c'est une question qui est posée par Dominique Guéquière de Commercy Le choix du site étant réalisé depuis 1998 par le gouvernement est-il ou non envisageable de le remettre en question en fonction des débats ? Ce choix est-il aujourd'hui absolument définitif ? Nous demandent-ils. Il faut peut-être rappeler le processus qui a mené au choix du site de Bure En 1991 une loi donnait trois axes de recherche pour gérer les déchets radioactifs dont le stockage profond et demandait qu'on recherche des sites ou construire des laboratoires souterrains. Cette recherche de sites a eu lieu dans le courant des années 1990 et a permis de trouver le site de Bure à la limite de la Meuse-et-la-Haute-Marne sur lequel un laboratoire a pu être autorisé. Malheureusement on n'a pas pu en autoriser ailleurs. On a poursuivi nos travaux sur le site du laboratoire de Bure On a aussi poursuivi nos travaux sur le stockage dans le granit qui est une alternative sans laboratoire en France mais sur la base des laboratoires existants à l'étranger et on a pu en 2005 déposer deux dossiers un dossier sur le granit et un dossier sur l'argile qui justifiaient la faisabilité du stockage des déchets radioactifs notamment autour de Bure En 2006 la loi a acté le choix du stockage géologique profond comme solution de référence pour la gestion de ces déchets et a demandé à Landra de concevoir et de préparer la demande d'autorisation pour un site de stockage là où un laboratoire souterrain avait permis d'étudier la roche Donc Landra s'est naturellement orienté vers le site de Bure et c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui au débat public le projet CIGEO qui correspond à la roche observée à Bure bien sûr que nous sommes au stade du débat public c'est actuellement une proposition de Landra et les décisions ne sont pas prises puisque l'autorisation n'est envisagée qu'à la fin de la décennie ça veut dire vous confirmez que ce choix n'est pas forcément définitif aujourd'hui c'est la proposition de Landra de construire un stockage tel qu'il est présenté dans le dossier du maître d'ouvrage Claude Vernet pour la commission nationale du débat public je voudrais souligner cette réponse de Fabrice Boissier parce que c'est effectivement une des grandes questions qui se posent depuis un certain nombre de mois où on nous dit mais toutes les décisions sont déjà prises or moi je rappelle que de par la loi lorsque on lance un débat public c'est notamment sur l'opportunité du projet la loi dit le débat public s'intéresse à l'opportunité comme aux modalités du projet et donc l'opportunité du projet c'est nécessairement aussi l'opportunité géographique le site se prête-t-il je rappelle que si la loi de 2006 a décidé effectivement le principe du stockage profond comme solution de référence il n'en reste pas moins que la question qui est posée dans ce débat public c'est bien faut-il réaliser le centre de stockage CIGEO tel que le propose l'Andra et à l'endroit où elle le propose j'insiste bien sur ce point parce que la commission nationale du débat public a eu à le rappeler plusieurs fois et notamment face à une certaine incrédulité d'une partie du public je veux en venir là-dessus il y a effectivement une notion de solution de référence dans la loi alors d'abord quand on parle d'une loi une loi ça se modifie on a vu ça souvent donc il ne faut pas être accroché à la loi pour 150 ans mais on a une référence mais moi qui travaille dans l'énergie depuis 40 ans dans les scénarios on a toujours un scénario de référence et la référence sert à faire des alternatives sinon ce n'est pas la peine d'avoir une référence on a une solution une seule et on l'applique une référence ça sert à créer des alternatives et à comparer ces alternatives à la référence sinon ce n'est pas la peine d'avoir une référence c'est une solution imposée et n'en parlons plus bon s'il y a des solutions alternatives c'est pas seulement le site l'endroit est-ce qu'on fait le trou à Bure ou à 10 km plus loin ou dans le granit etc ce qu'on n'a pas fait parce que normalement dans la loi on devait faire plusieurs laboratoires on en a fait qu'un pour des tas de bonnes raisons on en a fait qu'un mais hors du stockage profond il existe d'autres solutions c'était bien ce qui était sorti du débat de 2006 et l'un des grands problèmes des opposants d'aujourd'hui qui avait beaucoup travaillé à des solutions alternatives en particulier l'entreposage pérenne etc devoir se rétrécir le débat à ce que dit Bernet quand ils veulent bien y croire c'est-à-dire de toute façon c'est un stockage profond et on peut peut-être discuter sur l'endroit où on fait le trou vous comprenez bien qu'on a rétréci le débat de façon fantastique en supprimant les alternatives dans le débat et en se contentant de regarder le site François Bénus pour l'IRSN vous vouliez répondre le débat sur les solutions alternatives c'est vrai qu'il y a eu en 2005 c'est vrai qu'il y a eu une mention de de la solution par exemple de ne pas avoir recours aux sociétés biologiques et de l'entreposage pérennité l'IRSN c'est pas vraiment notre position je parle pas assez fort peut-être ce n'est pas vraiment notre position dans la mesure où l'entreposage pérennisé c'est une solution d'attente d'attente de quelque chose et aujourd'hui je ne connais pas de je ne connais pas de de perspectives si vous voulez autre que celles qui ont été étudiées déjà depuis la loi de 91 qui était la 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 transmutation c'est-à-dire rendre rendre les les déchets à vie plus courte à travers leur un recyclage dans des réacteurs de quatrième génération en particulier et et le stockage géologique l'entreposage pérennisé c'est quand même pour 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 moi mettre finalement c'est finalement donner la responsabilité aux générations futures de gérer le problème alors je pense qu'on peut le faire autrement c'est-à-dire ça ça serait valable s'il n'y avait vraiment aucune solution qui apparaisse faisable et plutôt protectrice pour les générations futures mon opinion après l'opinion de l'IRASN après quand même 20-25 ans d'études sur le stockage géologique qui sont pas basées que sur les résultats de l'ANDRA il y a quand même d'autres pays qui le font nous on a nos propres recherches dans un laboratoire de recherche on peut justement tester nous de manière indépendante les résultats des recherches qui sont faites sur les argiles on a acquis quand même la conviction que ces formations géologiques peuvent avoir un pouvoir de confinement très élevé et constituent une solution possible et faisable et certainement parmi les trois qui avaient été étudiés la plus protectrice pour les générations futures je complète juste sur un point en même temps je suis tout à fait conscient que le rythme à lequel doit finalement se décider cette solution pas seulement construire également de l'exploiter après d'aller ensuite progressivement vers une fermeture du stockage n'est pas et très important pour bâtir une confiance possible dans la bonne tenue d'un projet comme ça et au départ et ça c'est les questions de réversibilité au départ ça a été introduit dans la loi de 91 la loi bataille très honnêtement les experts de l'époque du stockage disaient mais qu'est-ce que c'est que ça réversibilité un stockage c'est fait pour être fermé tout de suite en discutant quand même avec les acteurs de la société on se rend compte que c'est pas du tout une au contraire c'est une disposition qui finalement est très intelligente pour justement se donner le temps que la bonne je dirais solution soit partagée et appropriée autrement dit si un stockage se fait il faut y aller par étapes progressivement c'est d'ailleurs ce que propose l'Andra mais il faut que la décision de pouvoir revenir en arrière soit concrète et concrète est vérifiée et démontrée c'est à dire que pour une exigence de réversibilité du stockage il me semble être une condition importante pour qu'un projet comme CIGEO se développe mais à mon sens le stockage aujourd'hui est la seule option par rapport aux générations vous dites la seule option justement une question encore plus précise qui nous arrive par SMS quelles sont les alternatives sûres à CIGEO alors les alternatives sûres on n'en a pas parce que on ne sait pas même pas si le projet CIGEO est sûr personne ne peut jurer que pendant 100 000 ans il ne se passera rien donc on est entre des solutions qui ont toutes des avantages et des inconvénients ce qui était sorti de très intéressant à mon sens du débat de 2005 c'était une querelle idéologiquement intéressante philosophiquement très intéressante entre des gens qui disaient comme le dit l'IRSN les ingénieurs de l'IRSN finalement je préfère faire confiance à la géologie et à la nature et à un trou suffisamment profond qu'à la société et une société qui répondait moi je préfère faire confiance à la société pour voir et se donner sentence de 100 ans 300 ans pour voir c'est un débat qui est tout à fait honorable je veux dire qui maintenant a disparu totalement en disant il ne reste plus que cette solution de site de stockage géologique on a ajouté un peu de réversibilité qui me paraît un peu bidon dans la mesure où par exemple on n'a pas prévu le fonctionnement de ressortir tous les déchets qu'on a mis dedans ça coûterait des fortunes et ce n'est pas budgétisé dans les 35 ou 36 milliards du projet actuel donc ça me paraît ça me paraît curieux d'autre part si on veut faire un truc réversible pourquoi est-ce qu'on commence par se mettre à 600 mètres de fond réversible au sens je peux ressortir mes colis je peux les réparer si j'ai envie de les réparer dans 20 ans dans 50 ans dans 100 ans je peux aller les regarder je peux les détruire je peux en faire autre chose c'est ça qu'avaient dans la tête les gens ils avaient tort ou ils avaient raison c'est une autre question mais si on fait ça on ne fait pas un trou à 600 mètres on se complique horriblement la vie c'est évident Fabrice Boissier pour l'Andra et puis François Bénus aussi prendra la parole je voulais souligner une chose c'est que aujourd'hui une solution sûre pour les années qui viennent à moyen terme on en a deux on a l'entreposage ça existe aujourd'hui les déchets ils sont entreposés ils sont en sécurité et on conçoit un stockage qui va permettre aussi d'assurer ça ce qu'on n'a pas aujourd'hui c'est une solution qui assure la sûreté à long terme et c'est bien le travail de l'Andra avec le stockage c'est de dire nous aujourd'hui on est convaincus qu'avec tous les travaux scientifiques qui ont été faits avec travaux de conception le stockage géologique profond apportera en plus la sûreté à très long terme c'est à dire des dizaines de milliers d'années donc c'est le plus du stockage apporté aux générations futures pour les 100 ans qui viennent les 150 ans qui viennent qui sont la période d'exploitation du stockage que l'on propose mais on est exactement dans le débat que propose monsieur dessus on propose de confier à la société la charge de choisir à quel rythme elle veut développer le stockage à quelle vitesse elle veut le faire et si elle veut aller voir ses déchets et les retirer qu'elle puisse le faire ça fait partie du cahier des charges du projet CIGEO donc on est bien dans cette logique le projet CIGEO c'est permettre à la société de contrôler sa gestion des déchets en ayant en plus une ceinture de sécurité qui si dans 150 ans dans 200 ans elle pense que les conditions s'est réunies elle pourra le fermer et avoir soldé définitivement le problème François Bénus pour l'IRSF c'était pour répondre à Benjamin dessus effectivement si ça doit être un entreposage et seulement un entreposage le faire à 600 mètres serait complètement ille donc l'idée c'est justement de se mettre dans des conditions de réalisation d'un stockage mais d'avoir ces provisions qui permettent un retrait effectif des colis avec des points de rendez-vous et basé sur la surveillance et il faut aussi être modeste c'est à dire qu'on peut avoir d'excellentes études la recherche est à très bon niveau on peut acquérir la conviction si vous voulez avant d'autoriser d'ailleurs une installation nucléaire suffisamment d'éléments convaincants pour dire je pense à 99% que cette solution est sûre mais il faut quand même le vérifier et le vérifier ça demande un programme d'observation et surveillance dans les stockages et ça demande aussi si jamais le programme d'observation et surveillance ne donne pas les résultats escomptés même si ce n'est pas attendu de pouvoir revenir en arrière et c'est pour ça que moi je ne jetterai pas tout de suite le concept de réversibilité au contraire je pense que c'est une exigence forte qu'il faut avoir de manière justement à ce qu'on ait les meilleures garanties si vous voulez que la sûreté de ce type d'installation est assurée à ce propos moi je crois que c'est presque la notion de récupérabilité des déchets plutôt que de la réversibilité qui est un terme un peu on ne sait pas la réversibilité c'est une réversibilité de décision la question n'est pas là oui c'est important mais l'autre problème c'est on va chercher dans la dernière alvéole le truc qui ne nous plaît pas évidemment quand on se met dans un truc à 600 mètres ce n'est pas particulièrement évident c'est moins évident que si on se met à 50 mètres a priori c'est quand même plus compliqué sauf si vous m'expliquez que ce n'est pas cher mais c'est quand même très cher d'aller faire un trou à 600 mètres on en a un pour 35 milliards bon si on va récupérer les déchets qui ne sont d'ailleurs pas budgétés la récupération des déchets j'ai vu aucun budget là-dessus de fonctionnement qu'est-ce que ça coûte est-ce que ça coûte le double ou la moitié je n'en sais rien bon on va en savoir et d'autre part on est dans la période si on applique ce que vous dites dans un stockage dans un dans un entreposage de 125 ans au fond de ce trou mais dans un chantier difficile dans un chantier particulièrement difficile parce qu'il est à 600 mètres où on va stocker à la fois des déchets assez différents les uns des autres avec du bitume du béton du machin du chouette de l'hydrogène qui sort on n'entre pas là dans le débat sur Cigeo lui-même donc un chantier qui est toujours en mouvement pendant 125 ans avec les risques de ce chantier est-ce qu'on ne peut pas faire un chantier plus simple en se donnant le temps de savoir un peu mieux ce qu'on veut faire une question qui complète encore de Michel Boursier par mail à propos de plutonium et de stockage le plutonium qui est enterré à la hague sera-t-il déterré pour être enfui à Bure ? il n'est pas enterré je pose la question telle qu'elle est je ne me permets pas de s'y est stocké disons la hague alors je ne sais pas s'il parle du plutonium qui est dans les installations d'Arevalag et qui sert à fabriquer des combustibles mox ce plutonium il va servir à faire du mox et donc si on décidait de stocker des combustibles mox usés et bien il arriverait dans le combustible mais sinon on n'a pas prévu de stocker des boîtes de plutonium dans le stockage je voulais revenir un peu sur ce que disait monsieur dessus en disant que Cigeo serait un entreposage non non un stockage c'est une installation dans laquelle vous placez des déchets sans l'intention de les retirer et c'est bien dans cet esprit qu'on fait le stockage on le fait réversible c'est à dire en laissant la possibilité à nos successeurs de pouvoir le faire s'ils avaient en venu mais nous si le jour on mettra un déchet dans Cigeo c'est qu'on n'a pas l'intention de le retirer sans préjuger de ce que feront les autres un entreposage c'est une installation dans laquelle vous avez l'obligation à la fin de vie de l'entreposage de retirer vos déchets pourquoi ? parce qu'un entreposage pérenne qui ne s'arrête jamais ça n'existe pas ça finit par se dégrader et donc dans un entreposage vous êtes obligé au bout d'un moment de retirer ses déchets ce qu'apporte Cigeo c'est de ne pas faire peser cette obligation sur les générations futures oui mais c'est un vrai débat c'est un vrai débat sérieux est-ce qu'on préfère oublier les déchets ou est-ce qu'on préfère se dire la société est capable de les gérer tous les cent ans jusqu'à ce qu'on sache faire mieux c'est un vrai débat qui disparaît maintenant si vous voulez et ça c'est dommage et je crois que c'est une des grandes raisons de l'opposition actuelle nous n'avons pas l'intention d'oublier les déchets de Cigeo c'est écrit dans le dossier de maître d'ouvrage nous prenons des dispositions pour maintenir la mémoire et nous avons l'intention de maintenir la mémoire le plus longtemps possible bien sûr je ne peux pas m'engager pour les générations futures puisque ce sera à elle de maintenir la mémoire mais il n'y a aucune intention d'oubli associée au stockage si vous y mettez un budget on y croira un peu plus nous avons un budget pour aller ressortir tous les déchets vous me montrerez ce budget pour maintenir la mémoire maintenir la mémoire ça coûte pas cher ressortir les déchets ça coûte beaucoup plus cher donc il faut à mon avis si vous voulez convaincre quelqu'un il faut avoir dans votre budget la possibilité de sortir tous les déchets si vous en avez besoin et puis il faut chiffrer ça ça c'est un terme du débat effectivement nous on considère que nous n'avons pas l'intention de ressortir les déchets donc nous mettons à disposition des générations futures les moyens techniques pour les ressortir par contre s'ils ont l'intention de le faire c'est qu'ils auront des raisons pour le faire et donc ils pourront mettre les moyens nous allons chiffrer le coût mais nous n'avons pas prévu de le budgéter ça peut être un élément du débat François Vénus de l'IRSN sur l'entreposage moi ce qui me gêne un peu c'est de dire l'entreposage en attendant mieux c'est quand même une fuite en avant aujourd'hui encore une fois c'est pas d'hier il n'y a vraiment pas de solution d'élimination complète des déchets à vie longue c'est à dire qui permettrait de les supprimer complètement physiquement j'entends sans les enfouir ou sans mettre des barrières aujourd'hui ça n'existe vraiment pas même la transmutation ne donnera pas ces résultats là c'est à dire qu'il y aura des déchets ultimes un peu plus durée de vie si on a de la chance mais bon peut-être que dans 100, 150, 200, 1000 ans 10 000 ans j'en sais rien il y aura il y aura des solutions mais comme le disait Fabrice Boissier faut-il attendre un petit peu je suis désolé de le dire comme ça mais qu'un miracle arrive c'est à dire qu'on arrive à supprimer la radioactivité d'une certaine manière ou finalement utiliser l'argent quand même parce que c'est un budget très conséquent l'argent qui est disponible aujourd'hui qui est provisionné pour mettre en oeuvre une solution dont beaucoup pensent quand même qu'elle est protectrice pour les générations futures et ça a duré très longue 100 000 ans donc la géologie dont vous parliez tout à l'heure donc ça a un coût très important de faire ça et si cette génération ne le fait pas qui sait si la génération d'après si elle veut le faire pourra le faire c'est pas du tout certain d'un point de vue économie et donc moi ça me paraît quand même une solution comme vous le dites c'est un débat important il me semble tout à fait éthique et raisonnable de dire la génération future peut s'engager dans cette voie la génération actuelle pardon peut s'engager dans cette voie mais j'entends bien et c'était mon discours tout à l'heure sur la réversibilité que tout cela peut durer 100 ans et c'est un un délai important qui ne grève quand même pas si les conditions de la récupérabilité sont acquises qui ne grève pas les choix malgré tout des générations futures de décider alors si elles n'ont pas de solution au bout de la centième d'année on verra ce qu'elles décident juste un petit point on est entré dans le débat là en oubliant qu'on travaille sur 10% du problème c'est ça on est dans les achats valorisables en disant on les a déjà et de toute façon on ne sait pas quoi en faire d'autre et c'est vrai je suis d'accord avec vous on ne sait pas les transmuter définitivement mais on est sur 5 10% du problème donc on dit on a très bien résolu oui un petit bout du truc si ça marche très bien si ça tient 100 000 ans on a résolu un tout petit bout du truc et le reste qu'est-ce qu'on en fait donc le stockage de tout ce qui ne serait pas des déchets ultimes et qu'on risque d'avoir donc c'est pour ça qu'il me semble que des solutions genre entreposage pérenne elles permettent justement de faire l'équilibre de ces trucs-là de voir un peu plus longtemps comment ça se passe etc. Claude Bernet pour la commission du débat public on va peut-être en parler justement de ce qui n'est pas les achats parce qu'il y a des questions qui arrivent je vais simplement signaler une chose c'est que pendant que nous parlons que vous parlez nous recevons un certain nombre de messages qui montrent qu'il y a des gens qui nous écoutent et à qui ça se suscite des questions nouvelles donc il y a une vraie interactivité c'est quelquefois les gens en doutent il y a une vraie interactivité alors la question d'ailleurs qui est posée là il y a deux questions voisines quel sera le coût d'un entreposage pérenne à long terme et l'autre question elle est un peu délicate parce qu'elle est un peu critique la loi demande de gérer nous même les déchets que nous avons produit pourquoi monsieur dessus excusez-moi veut-il laisser cette charge à nos enfants et petits-enfants c'est une question sur laquelle vous avez déjà parlé sur ce point là ça ne veut pas dire qu'on abandonne à nos arrières petits-enfants l'idée de faire quelque chose c'est qu'on commence à faire des choses on commence à faire des choses et si j'ai eu c'est pareil en 2125 c'est pas monsieur Boissier ni moi qui seront en train de mettre des déchets dans les trucs donc on engage les prochaines générations de toute façon et l'argent sera dépensé en 2125 pour une part donc il n'y a pas une différence fondamentale à ce niveau là on ne peut pas dire on laisse tout ça aux générations suivantes et on s'en fout complètement et dans l'autre cas on fait tout le boulot pour les générations suivantes c'est quand même plus équilibré que ça je pense que ce sont deux solutions qui ont leur vertu et leurs défauts qui méritent une vraie discussion c'est tout quoi on n'a pas répondu à la question précédente qui était quel sera le coût d'un entreposage pérenne à long terme peut-être que Fabrice Boissier de Landra peut nous en dire un mot alors c'est peut-être l'occasion un peu de parler de la manière dont on évalue les coûts du stockage quand on a demandé à Landra d'évaluer les coûts du stockage on lui a demandé d'évaluer les coûts jusqu'à terminaison c'est-à-dire jusqu'à ce que le problème soit réglé c'est-à-dire le stockage fermé donc on a additionné les coûts de conception de construction d'exploitation de fermeture du stockage et donc la somme de tous ces coûts sur une centaine d'années si on va appliquer la même démarche à l'entreposage et bien la réponse elle est que ces coûts ils vont continuer à s'accumuler parce que l'entreposage il oblige pendant des centaines et des centaines d'années à chaque fois de rajouter de l'argent tous les ans donc il n'y a pas de comparaison possible l'entreposage aura un coût incommensurable dans cette perspective alors que le stockage est effectivement coûteux je considère que c'est un coût raisonnable pour la sûreté à long terme que ça apporte mais au moins c'est un coût qui permet d'avoir une visibilité un terme aux dépenses à apporter c'est amusant ça comme réaction parce que les économistes nous disent toujours et j'en suis un par erreur que le futur a moins d'importance que le présent et que par conséquent on met un taux d'actualisation et tous les calculs du nucléaire sont faits avec l'idée que comme on stockera des choses dans très longtemps ou comme on démantèlera dans très longtemps ça ne coûte rien parce qu'on applique un taux d'actualisation dessus donc si on le fait sur un stockage pérenne et avec un entreposage pérenne avec un taux d'actualisation de 5% j'aime mieux vous dire que ce qui se passera dans 2000 ans ne coûte vraiment pas cher donc écoutez je vous invite à regarder à combien le taux d'actualisation à 100 ans et il n'y a pas d'accord des économies sur le sujet en tout cas il n'est pas à 5% même s'il est à 3% il n'est pas à 3% on continue à vous questionner monsieur dessus c'est Patricia Andriot qui pourtant vous a bien entendu mais vous reprécise cette question monsieur dessus est-ce que j'interprète bien vos propos si je pense que ce que vous dites revient à dire que Cigeo ne traitera finalement qu'une infime partie des déchets produits il a toutes les chances de toute façon il ne s'intéresse qu'aux déchets actuellement d'une production prévue pour 40 ans du parc nucléaire actuel et dans l'hypothèse d'ailleurs qui sera continuée derrière par quelque chose d'équivalent qui va aussi créer des déchets mais qui n'est pas pour l'instant à mettre dans le trou de Cigeo donc voilà l'hypothèse de base du travail de Cigeo c'est à dire en gros si on imagine une durée de vie de 40 ans du parc c'est à dire d'ici 2025 ou 2030 en gros on connait déjà ces déchets là donc ça c'est une chose ça ça représente quelque chose mais ça laisse complètement pendant l'ensemble des matières radioactives or l'ensemble des matières radioactives dangereuses à très long terme sont de l'ordre de 10 fois plus importantes que ce qu'il y a dans les déchets alors on peut discuter si c'est 8 si c'est 10 mais c'est des ordres de grande oeuvre de cette espèce là Frère Brice vous diriez que Cigeo ne va traiter qu'une infime le mot est important qu'une infime partie des déchets on présente dans le dossier du maître d'ouvrage deux scénarios parfaitement de manière équivalente qui sont tirés de l'inventaire nationale un scénario qui est le scénario évoqué par monsieur Dessus où on est dans une logique de poursuite de la production électronucléaire je ne vous cacherai pas que si on continue à faire du nucléaire on continuera à produire des déchets Cigeo n'est pas fait pour prendre en charge les déchets que produiront nos petits-enfants il est fait pour prendre en charge les déchets que nous produisons aujourd'hui et que nous avons produit par le passé donc si on a une poursuite du nucléaire bien sûr Cigeo ne règle pas tout le problème il règle le problème de notre génération premier scénario deuxième scénario une hypothèse d'arrêt du nucléaire dans ce cas là Cigeo permet de mettre en sécurité tous les déchets de haute activité moyenne activité vie longue déchets vitrifiés et combustibles usés c'est un scénario d'arrêt du nucléaire impose de stocker les combustibles usés mais nous avons vérifié que c'était faisable donc Cigeo dans un scénario d'arrêt du nucléaire permet de solder le problème des déchets de haute activité alors ça veut dire qu'on y met les 70 tonnes de plutonium de la Hague qu'on y met une série de choses comme ça est-ce que vous êtes prêt à le faire oui c'est-à-dire qu'on y met des combustibles de plutonium dans un trou ce plutonium il est prévu de le consommer dans du mox dans les années qui viennent et donc et de mettre finalement des combustibles usés comment vous utilisez les 70 tonnes de plutonium dans le mox non mais soyons sérieux vous avez fait des scénarios pour savoir comment avec quels réacteurs vous faites ça avec les réacteurs existants oui c'est pas vraisemblable il y en a 20 réacteurs qui peuvent absorber ça et dans les 20 ans qui viennent avant leur mort si on imagine qu'ils tiennent 40 ans ils sont incapables rigoureusement incapables de bouffer le plutonium tout le monde a fait ce calcul enfin c'est de notoriété publique donc il restera du plutonium point un mot là-dessus actuellement on arrive juste à équilibrer on mange pas notre plutonium on équilibre à la hague donc on est mal barré quoi donc on aura du plutonium alors est-ce qu'on peut mettre du plutonium dans un trou si vous m'expliquez que c'est très sûr que vous savez comment peut-être mais moi je sais pas si on veut arrêter le nucléaire on arrêtera le retraitement bien évidemment donc à ce moment-là on commencera on a déjà 70 tonnes de plutonium et on n'a plus que 14 ans de vie du parc et on n'a pas d'acteurs qui sont capables EDF présente des scénarios qui permettent de consommer ce plutonium on le montre oui François Pénus vous voulez dire un mot là-dessus ? Non je veux pas juste simplement que de toute façon c'est une question qui est posée à l'Andra quand même aujourd'hui à travers la PNGMDR c'est-à-dire s'il y a un arrêt du nucléaire il y a un ensemble de matières qui ne sont plus valorisables et il y a quand même des réacteurs nucléaires pour les valoriser et donc il faut que l'ensemble des matières soient comptabilisés à titre d'option qui doit être étudiée par l'Andra c'est une demande qui est faite mais j'ai pas de commentaire à faire à l'heure actuelle sur ce qui est fait La question suivante elle nous est posée par Eric Meriadek c'est que l'impression donnée par CIGEO c'est qu'il va servir d'exutoire ultime pour tous les déchets qui ne trouveront pas de place ailleurs que compte faire l'Andra pour que seuls les déchets HACA et MAVL c'est-à-dire haute activité et moyenne activité à vie longue soient à destination de CIGEO et qu'est-ce qui est mis en place pour ouvrir des centres de stockage pour toutes les autres catégories de déchets ? Est-ce qu'on peut apporter une réponse à ça ? Fabrice Boissier Alors des réponses puisqu'il y a plusieurs questions le premier élément de réponse c'est qu'on a abordé les choses d'un point de vue très technique dans notre discussion mais il faut voir qu'une installation comme CIGEO ça va être strictement encadré par l'autorité administrative qu'il y aura un décret d'autorisation si CIGEO est autorisé et que ce décret précisera exactement ce qu'on a le droit d'y stocker et donc ça met une limite très ferme à la fois sur les quantités et sur les types de déchets qu'on y stocke et donc ça c'est la principale barrière permettant d'éviter qu'on y mette n'importe quoi ensuite d'un point de vue sur technique il y aura des critères à respecter pour que les déchets puissent être acceptés dans CIGEO ces critères seront établis par l'ANDRA vérifiés par l'autorité de sécurité nucléaire et son appui technique les RSN et donc il y aura ce respect des critères à vérifier avant d'accepter tout déchet dans CIGEO et dans le cadre de la réversibilité on propose aussi qu'il y ait un contrôle démocratique sur le déroulé du stockage qui permette de vérifier que l'orientation que prend l'industriel correspond bien toujours à ce que souhaite la société peut-être qu'elle aura qu'on aille moins vite qu'on stocke moins de déchets et ça il faut que ce contrôle puisse être laissé à la société alors pour les autres types de déchets il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui 90% des déchets radioactifs qui sont produits chaque année ont des stockages adaptés et pour cause il s'agit des déchets à vie courte et les moins radioactifs et ceux-là ils sont déjà stockés par l'ANDRA dans des centres de stockage de surface dans l'aube et que CIGEO vise justement à compléter ce dispositif de stockage pour les déchets les plus radioactifs et à vie longue il y a une dernière catégorie qui sont les déchets de faible activité à vie longue pour lesquels l'ANDRA sur demande de la loi de 2006 cherche une solution de stockage à faible profondeur Le débat contradictoire La question suivante est posée par Huguette Maréchal par mail N'avez-vous aucune confiance dans les capacités des scientifiques du futur à neutraliser les déchets pour refuser de les laisser sur les sites de production en particulier dans les centrales en fin de vie ? Réfutez-vous les dangers que vos rapports ont mis en lumière ? François Bénus de l'IRSN peut-être vous voulez répondre en premier à cette question ? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi toute la question c'est-à-dire les progrès scientifiques en termes de... Les capacités des scientifiques du futur pour neutraliser les déchets et donc le stockage qui resterait sur les sites de production nucléaire Pour neutraliser les déchets ça dépend de ce qu'on entend si c'est... il y aura certainement des progrès dans les traitements dans les réductions de volume dans tout ça ce qui est quand même extrêmement difficile c'est de... encore une fois c'est de réduire la radioactivité à zéro c'est quand même une caractère physique fondamentale et si on veut supprimer la radioactivité il faut avoir recouvre à des machines qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui seraient certainement d'une puissance phénoménale donc aujourd'hui il n'y a pas de... par rapport si vous voulez à cette question est-ce que demain on sait faire un déchet moins dangereux en termes de contenu radioactif à part le diluer aujourd'hui je ne vois pas vraiment de perspective de ce type là mais à la limite ce n'est pas tant ça moi que je conteste c'est réellement une position qui est de dire est-ce qu'on doit mettre en oeuvre aujourd'hui une solution qui a été étudiée par un bon nombre de scientifiques et dans lequel certains d'entre nous un bon nombre encore ont une confiance dans le principe en tout cas je ne parle pas de CIGEO là mais du principe du stockage géologique et de la capacité de certaines couches géologiques à confiner les déchets donc à non pas les rendre inoffensifs mais protéger les générations futures des dangers qu'ils posent ne pas mettre en oeuvre cette solution qui nous paraît possible c'est reporter le problème plus tard avec à ce stade quelque chose de tout à fait hypothétique c'est-à-dire dire est-ce que demain les scientifiques auront la possibilité finalement de réduire complètement la nacivité des déchets je pense que c'est un débat important mais moi je suis plutôt partisan dès lors qu'une société a les moyens de le faire de mettre en place des solutions qu'elle pense sur parce que l'avenir de la société elle-même il est tout à fait hypothétique et laisser alors je suis tout à fait d'accord avec Benjamin dessus laisser des matières radioactives ou des déchets radioactifs très dangereux aujourd'hui ils sont bien gérés en surface dire demain la société se portera toujours aussi bien ils seront toujours aussi bien gérés c'est un pas que je ne ferai pas comme ça mais ça revient à ce que disait monsieur dessus c'est confiance à la société confiance à la géologie ou est-ce qu'on arrive à trouver un go-between finalement entre les deux c'est le même débat je crois qu'on est d'accord sur une partie du sujet c'est-à-dire sur la grande difficulté à l'idée de réduire à zéro la radioactivité on n'a pas d'idée pour le faire on peut améliorer les choses rendre les vies plus courtes améliorer un peu des choses c'est la transmutation on peut faire des progrès mais il est probable qu'il restera une série de déchets à vie longue très dangereux et qu'on ne pourra pas faire autrement il faudra bien en faire quelque chose et là-dessus je suis bien d'accord mais ce raisonnement que vous faites il s'applique exactement de la même manière pour l'autre partie qu'on n'a pas regardé c'est-à-dire les 90% ce raisonnement dit la même chose autrement dit pendant qu'on nous dit il faut stocker de façon géologique ces déchets parce qu'ils sont épouvantables on nous dit les matières valorisables il n'y a pas de problème en 2040 en 2050 en 2050 on sort affaire pour les valoriser donc on est exactement là dans un raisonnement scientiste alors que dans l'autre on refuse la science donc c'est cette contradiction à mon avis qui est difficile à comprendre pour les gens aujourd'hui c'est peut-être ce que disent les producteurs exploitants nucléaires mais c'est pas ce que dit la loi et le plan national le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs impose à tous les exploitants qui ont des matières de faire des études pour présenter comment ils gèraient ces matières si elles devenaient des déchets donc on n'est pas en train de dire que ça sera forcément valorisable on demande aux gens dès aujourd'hui de prévoir les plans d'action pour mettre en sécurité ces matières si elles devenaient des déchets et donc les producteurs rendent des rapports périodiques à l'état permettant de vérifier qu'ils ont bien des solutions en préparation par producteur de fait juste un point de fait effectivement ces matières valorisables si on donnait un parc de génération 4 avec retraitement du mox etc c'est des échéances et avant d'arriver à l'équilibre on est d'accord c'est des échéances où ces matières seront produites et il faut une très longue durée plusieurs siècles certainement pour pouvoir absorber ces matières dans les réacteurs mais ça veut dire de toute façon valoriser ces matières c'est faire un nouveau parc nucléaire aujourd'hui alors peut-être améliorer mais de toute façon c'est la continuité du nucléaire et ça implique étant donné les temps de transition ça implique d'ailleurs des entreposages de longue durée de ces matières donc de toute façon si ce ne sont pas des déchets ça sera des entreposages de longue durée de ces matières si elles deviennent déchets là c'est à l'endroit de proposer des solutions c'est d'ailleurs ce qu'on fait puisqu'on étudie déjà l'hypothèse du stockage des combustibles usés encore une fois nous avons rendu en début d'année un rapport au gouvernement justement pour montrer que ce stockage était possible donc on continue à travailler et le PNGMDR le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs nous demande pour 2015 de rendre un nouveau rapport plus précis et détaillé présentant comment on pourrait stocker ces combustibles usés donc c'est un sujet sur lequel l'endroit travaille et elle continue à travailler La question suivante va nous changer un petit peu puisqu'on va se recentrer sur le débat c'est une question qui nous est posée par mail par StopCigeo et qui s'adresse à Claude Bernet Pourquoi faire un débat alors qu'il y a tant d'argent déjà engagé ? Oui, c'est assez classique il y a une dizaine de débats publics par an ils portent tout sur des projets qui ont été très largement étudiés avant d'être proposés au débat public en général d'ailleurs quand on se presse trop quand on fait débat public trop tôt c'est pas bon on débat sur des esquisses ou des vues d'artistes ça arrive quelquefois dans le domaine routier ou ferroviaire et en général les dossiers que nous avons sont des dossiers déjà étudiés pour lesquels il a été dépensé des sommes importantes il n'empêche et c'est tout le sens de la loi de 2002 qu'on se repose avant de passer à l'acte on se repose la question faut-il faire ou ne pas faire n'y a-t-il pas des solutions alternatives ça fait 40 minutes qu'on est en train d'évoquer ces solutions alternatives je voulais simplement aussi préciser que le mot producteur qui est souvent prononcé par nos amis de Landra il a une signification très précise en l'occurrence ce sont les producteurs de déchets c'est donc EDF pour à peu près 72 ou 13% de leur volume Areva et le CEA les producteurs alors il y a des petits producteurs si je veux dire qui sont les hôpitaux etc on ne les classe pas dans cette catégorie là et pour compléter sur le débat public vous disiez que c'est un débat qui a sa force qui ne laisse pas le dossier en l'état qu'il fait évoluer les choses d'expérience c'est un débat qui peut faire évoluer les choses alors oui on nous a posé une question cet après-midi il y a quelqu'un qui disait est-ce qu'il arrive qu'un projet malgré tout le soin qui lui a été apporté soit abandonné ou modifié profondément moi je l'ai vu j'ai présidé cinq débats publics deux d'entre eux ont abouti à des modifications très profondes et même dans un cas un abandon du projet qui est évidemment beaucoup moins d'importance parce que finalement on décide de faire autre chose on n'est pas dans cette problématique là encore mais je vais simplement signaler ce point parce que c'est une question qui est souvent posée une autre question un peu plus technique elle nous est posée par JobMio et par mail peut-on m'expliquer la différence entre l'entreposage et l'enfouage pour favoriser le maintien de la mémoire la grosse différence entre un entreposage c'est qu'on a l'intention c'est qu'on a l'intention de retirer déchets et un stockage c'est qu'on n'a pas l'intention de le faire alors justement la réversibilité doit laisser des portes ouvertes aux générations futures et dans une logique de prudence se dire bah oui peut-être que aujourd'hui on n'a pas tout prévu à 100% et que le pourcentage de choses qu'on n'avait pas prévu il faut nous garder une marge de manœuvre et donc la réversibilité permet de corriger éventuellement le stockage pendant sa période d'exploitation mais l'idée fondamentale c'est qu'on n'a pas l'intention de les retirer aujourd'hui au moment où on les met c'est la différence fondamentale avec l'entreposage François Bénus pour l'IRSTM vous voulez répondre aussi pour préciser les termes moi je dirais que l'entreposage par définition ça c'est une solution provisoire ça n'a qu'une durée limitée et c'est conçu justement en attente en attente d'autres choses donc à un moment il doit être il doit être vidé et pour qu'il soit sûr il ne doit pas être oublié c'est à dire que c'est pas c'est une condition de sûreté un stockage et c'est pas une intention ça ne doit pas l'être pour des raisons sûreté le stockage il n'y a pas de volonté de l'oublier c'est pas postulé on n'enfuit pas pour oublier l'oublier c'est un scénario qui est fondamental à considérer pour la démonstration de sûreté parce que quand on est dans des périodes de 10 000 ans 20 000 ans 100 000 ans on ne peut pas évidemment postuler que la société aura une vigilance effective de ce stockage pendant toute cette durée là donc pour des raisons de sûreté il faut que même en cas d'oubli un stockage puisse il faut démontrer qu'un stockage assure le confinement des déchets même s'il est oublié mais c'est pas la volonté de l'oublier c'est ce qui est un peu différent ce même monsieur Jaubmio nous repose une question toujours par mail qui a produit les déchets nucléaires qui paie le retraitement et qui paiera l'enfouissement alors pour l'Andra Fabrice Boissier donc les producteurs de déchets radioactifs dont je parlais tout à l'heure à destination de CIGEO c'est principalement l'électronucléaire la défense nationale et la recherche associée à ces activités donc les trois organismes principaux c'est EDF qui est le producteur d'électricité en France donc il produit des déchets quand il fait fonctionner ses centrales pour le bénéfice du consommateur Areva qui est prestataire dans le domaine du nucléaire il fabrique des centrales il fabrique du combustible il retraite le combustible et le CEA qui est un organisme un établissement public de recherche donc les clients sont différents mais il y a un principe dans la loi qui est le principe du pollueur-payeur celui qui produit les déchets doit assurer leur gestion financière donc ce sont Areva le CEA et EDF qui doivent assurer la gestion de leurs déchets aujourd'hui et la gestion de leurs déchets dans le stockage en termes financiers donc qui paieront pour le stockage de ces déchets Alors une question qui complète déjà votre réponse mais qui vous demande d'aller un tout petit peu plus loin c'est Franck Riffet qui nous la pose par mail elle n'est pas tout à fait mal mais je me permets de la prendre telle qu'elle Landra se défile et ne répond pas combien va coûter si Géo globalement Alors le coût du stockage des déchets est un sujet qui a été largement abordé Landra a fait une première évaluation en 2005 avec un stockage aux conditions économiques de l'époque à 15 milliards d'euros encore une fois intégrant la construction l'exploitation du stockage sa fermeture c'était une évaluation qui bien sûr doit être actualisée puisque d'une part les conditions économiques ont changé il y a plus de déchets à stocker puisqu'on a continué à en produire pendant une dizaine d'années on a avancé dans la conception et l'État nous a demandé d'affiner cette évaluation pour produire d'ici la fin de l'année une nouvelle évaluation qui permette justement ensuite de demander aux producteurs d'établir les provisions pour ce stockage et d'où viennent les 35 ou 36 milliards c'est-à-dire l'Andra l'Andra a fait un chiffrage intermédiaire en 2009 à 35 milliards qui était un chiffrage sur une esquisse de conception qui n'était pas optimisée et donc ce chiffre était un ordre de grandeur qui ne peut pas être considéré comme aujourd'hui définitif et c'est bien pour ça qu'on continue à travailler sur le sujet alors parmi les autres questions certaines ne sont pas forcément très agréables je me permets d'en poser une qui est plus si je vous livre obligatoirement telle qu'elle c'est une question de Jasmine qui cette fois-ci souhaite s'adresser à Benjamin dessus vous pointez du doigt les risques potentiels de CIGEO incendie explosion etc croyez-vous que les décideurs publics des organismes comme l'ASN l'IRSN et l'ensemble des chercheurs de l'Andra les ont négligés penseriez-vous que tous ces gens sont des irresponsables non j'aurais tendance moi je suis ingénieur de formation et j'ai passé ma vie à faire de l'ingénierie donc c'est difficile d'attaquer ma profession définitivement mais quand vous regardez des accidents comme Fukushima ou d'autres accidents industriels qui sont la combinaison d'une série de choses aléatoires considérables et que vous êtes sur un chantier qui va durer 125 ans qui mêle à la fois des choses définitives des choses en cours avec des difficultés le cumul d'emmerdements qu'on peut avoir est considérable et donc par conséquent il y a un certain nombre de risques je ne dis pas que les ingénieurs ont mal fait leur travail mais Répussard lui-même nous a dit il faut imaginer l'inimaginable pour les centrales nucléaires là on est un peu dans le même cas parce qu'il faut imaginer sur 125 ans si par hasard une fuite d'hydrogène associée à une grève d'EDF plus un gars qui reçoit une brique sur la tête puis je ne sais pas quoi ne risquerait pas de foutre un incendie dans ce système donc c'est ça la difficulté c'est pas que les ingénieurs ne font pas bien leur boulot c'est qu'ils n'ont évidemment pas l'imagination suffisante pour imaginer l'ensemble des ennuis possibles sur 125 ans c'est ça la difficulté François Vénus pour l'IRSN un mot là-dessus ? ce que vous dites imaginer l'imaginable c'est vrai que c'est une expression de Jacques Repuissin on essaye effectivement d'imaginer l'ensemble des scénarios possibles et on est souvent attrapé par malheureusement par la réalité fut-elle excessivement improbable mais souvent il y a des situations qui n'ont pas été prévues c'est effectivement le cas alors comment fait-on c'est finalement le lot c'est de rendre finalement le risque résiduel le plus faible possible en postulant justement volontairement des scénarios dont on pense qu'ils n'arriveront pas mais de le faire de manière déterministe c'est-à-dire quand je dis déterminé c'est-à-dire on peut par exemple penser que l'Andra va faire tout ce qu'il faut pour bien régérer les risques d'incendie on va quand même imaginer qu'il puisse y avoir un risque d'incendie et regarder les conséquences peut-on éviter dans ce cas-là un rejet massif selon les types de colis donc ça sera plutôt les approches qu'il faut privilégier c'est un peu les approches qui ont été faites à travers ce qu'on a appelé les stress tests c'est-à-dire à la suite de Fukushima où toutes les toutes les les normes pas les normes de sûreté mais les approches ont été ont été révisées je dirais que l'Andra dans son dossier devra intégrer cette dimension-là voilà donc comment on procède effectivement en même temps je pense qu'il y a des moyens au niveau de de ces stockages pour réduire pendant la phase d'exploitation pour réduire considérablement ces risques alors il y a on n'est quand même pas dans l'inconnu complet il y a un retour d'expérience très important qui existe dans l'industrie nucléaire il y a un retour d'expérience minier quelquefois il est vrai ça s'est mal passé dans certains cas mais on en tire toutes les conséquences donc il y a quand même un savoir-faire et je dirais que si on met des choses qui ne brûlent pas et bien il y a beaucoup 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 moins de problèmes et il faut se poser la question effectivement de comment trouver la bonne combinaison entre rendre le plus inerte possible certains déchets et et je ne parle pas nécessairement que des bitumes qui sont assez emblématiques mais il y a un certain nombre de questions avec d'autres déchets qui sont des déchets organiques produits et pas seulement au titre de l'incendie par exemple de la production de gaz et autres il y a deux leviers c'est faire de la prévention de l'incendie et il y a aussi faire en sorte que les déchets soient le plus inertes possible et dans les spécifications de l'ANDRA il doit y avoir je pense à la fois des spécifications d'ingénierie mais aussi une exigence forte sur la passivité du déchet qui permet de beaucoup mieux maîtriser ces risques là la question oui vous voulez répondre à un moment là c'est tout à fait la démarche dans laquelle on est qui n'est pas originale c'est d'avoir une démarche vraiment systématique de réduire tous les risques de supprimer tant qu'on peut les sources de danger et après comme disait François Bénus d'être dans une démarche déterminée c'est se dire bon bah même si tout ce qu'on a prévu ne fonctionne pas imaginons que l'accident arrive et comment peut-on faire pour que cet accident ne dégénère pas et donc cette démarche l'ANDRA doit la mener en tant que maître d'ouvrage son dossier sera bien sûr soumis pour examen à l'autorité de sûreté nucléaire à son appui l'IRSN aux autorités de sécurité civile donc il y a toutes les autorités qui vont regarder le dossier un élément que je rajouterais c'est on a effectivement un grand auto-expérience parce que ces déchets ils existent pour la plupart depuis plusieurs dizaines d'années ils sont entreposés et donc on sait comment ça se passe la gestion et donc on a déjà pas mal d'éléments l'élément nouveau c'est qu'on sera en souterrain on a le retour d'expérience mini effectivement qui peut nous apporter des choses et ce qui me paraît important c'est d'avoir un développement progressif du stockage qui permet justement d'avoir une attitude prudente de se réinterroger on le fera très périodiquement se réinterroger est-ce que les conditions de sûreté sont bonnes ça sera examiné à chaque fois par l'autorité de sûreté nucléaire donc c'est vraiment une démarche continue une question de François Vallée par mail est-ce que continuer à exploiter des centrales nucléaires et en créer de nouvelles comme les EPR est-ce que ce n'est pas continuer à produire des déchets extrêmement dangereux et remettre le problème aux générations futures on a peut-être en partie répondu vous voulez compléter c'est vrai c'est vrai que si on arrête demain matin de faire du nucléaire certes on aura des déchets mais on s'arrête d'en avoir si on continue on va les multiplier on va multiplier les problèmes bon c'est tout quoi je ne connais pas de centrales qui fonctionnent sans faire de déchets et je ne connais pas d'activité humaine d'ailleurs en général qui ne fait pas de déchets ils ne sont pas radioactifs les autres alors on va rentrer dans une question un peu plus technique question de Michel Guéritte par mail transformer tous les radionucléides en hélium en les portant à 2 milliards de degrés est-ce une solution crédible ? envoyer le tout dans le soleil je ne sais pas envoyer le tout dans le soleil Benjamin Dusser je ne sais pas vous ne savez pas personne ne peut répondre à cette question pourquoi pas il a peut-être raison oui mais ça pose quelques risques des techniques qui le permettent je pense qu'une activité de ce genre produirait elle-même des déchets parce que quand on porte des matériaux radioactifs à ces températures-là il y a forcément des processus ça générerait sûrement des déchets mais je ne connais pas le procédé c'est une fusée qui est capable d'aller dans le soleil c'est en gros c'est ça parce que 2 milliards de degrés vous ne pouvez pas la surface de la Terre alors pour la question suivante je vais vous demander d'être un petit peu attentif parce qu'elle est très longue elle commence un petit peu par un propos liminaire avant d'être vraiment des questions c'est Michel-Marie qui vous pose cette question à l'origine pour rassurer sur le projet de laboratoire entre guillemets par avant à l'enfouissement avait été faite une série de promesses dont celle-ci il n'y aura jamais de déchets étrangers à Bure et il n'y en aura jamais car c'est interdit par la loi en effet la loi de décembre 91 dite loi bataille était claire de même que la plus récente loi déchets nucléaires de juin 2006 qui allait dans le même sens or une loi directive démanant du niveau européen datée du 19 juillet 2011 est on ne peut plus clair après avoir transcrit cette directive dans sa législation chaque pays de l'union européenne pourra faire des accords avec d'autres au sein de l'union dans le but de partager un site d'enfouissement discrètement et depuis l'été 2011 la porte est donc ouverte pour que Bure par exemple reçoive les déchets nucléaires d'un ou plusieurs pays étrangers nous dit donc Michel-Marie qui enchaîne avec cette question suivante que je vous livre pardon mais telle qu'elle aussi le propos est un peu un peu franc comment en démocratie accepter ce genre de combine de mensonges dans le but d'emporter l'adhésion de la société comment en démocratie qualifier ce genre de processus retort par éthique que proposent les autorités pour interdire définitivement ce genre de trafic potentiel question peut-être que vous allez tenter de répondre François Bénuste pour l'IRSN en fait c'est une question qui est plus à poser au pouvoir public et même aux ministres à ma connaissance quand même une directive européenne est certes transposable mais la loi française peut être plus restrictive et après cette directive européenne il faut des accords ça veut dire que le gouvernement français contredit ses propres lois c'est à dire qu'il fait voter d'autres lois pour avoir un accord avec des pays pour accueillir des déchets étrangers ou en envoyer donc aujourd'hui la loi dit pas de déchets pas de déchets étrangers sur le territoire français enfin en stockage et il faudrait il faudrait que la fois le parlement et le gouvernement en décident autrement pour le faire la directive ne change rien ceci étant c'est une question à poser au ministre à ma connaissance malgré tout il y a eu on a eu l'occasion de débattre dans certains lieux puisqu'on dialogue en dehors du débat public en amont on a eu un certain nombre de réunions où on a invité notamment le ministère de l'écologie qui a confirmé qu'il n'était absolument pas question de modifier cette loi voilà moi j'aurais j'aurais tendance à dire je suis d'accord avec ce que dit Michel Marie votre interlocuteur ce serait scandaleux vis-à-vis des gens qui ont discuté la deuxième question c'est savoir est-ce que ça risque de se produire on a exactement le même problème avec les gaz de schiste aujourd'hui pour un autre accord qui est l'accord transatlantique avec les américains s'il est signé ça pourrait amener la France à renoncer à son interdiction de faire des trous de gaz de schiste pour des raisons de concurrence donc vous voyez c'est ce genre de choses qu'on peut craindre c'est que dans un accord l'application de la directive amène pour des raisons de concurrence ou pour de toute raison qui semble totalement accessoire à changer la loi mais là d'après ce que je sais en l'occurrence il faudrait que la France décide de faire un accord elle décide de le faire c'est à dire que la directive ne lui oblige pas ne lui oblige pas non mais d'accord mais le mari a le droit de le craindre ah mais oui bien sûr il a parfaitement le droit de le craindre on peut peut-être juste rappeler que c'est la directive autorise des états à se regrouper s'ils veulent pour avoir un stockage et cette disposition a été introduite pour des petits pays notamment les pays de l'est de l'Europe qui souhaitaient pouvoir avoir ce type de stockage c'est pas du tout la France qui était visée dans le texte de la directive question d'Amélie Secon qui complète aussi celle-ci par mail la terre est en mouvement les allemands et les américains ont déjà voulu enterrer les déchets mais malgré leurs études et croyances il y a eu de gros problèmes qu'en est-il à Bure ? merci de vos éclaircissements alors le je ne sais pas à quoi elle fait référence si c'est le fait que les projets ont été abandonnés aux Etats-Unis et en Allemagne ça c'est des aléas je dirais politiques en France on a un processus et le stockage n'est pas encore décidé donc on est en route pour essayer de faire partager notre conviction que le stockage de Bure peut être construit et exploité en toute sûreté après il y a eu des sites historiquement où il y a eu des pollutions radioactives avec des déchets radioactifs que ce soit en Allemagne que ce soit aux Etats-Unis nous on regarde ces expériences-là et ce qu'on voit c'est qu'effectivement il faut avant de se lancer dans l'exploitation d'un centre de stockage étudier très soigneusement ça a été la logique qui a été retenue en France avec des dizaines d'années de recherche avec un laboratoire souterrain avec un processus extrêmement long qui va permettre à l'horizon 2025 si le stockage est autorisé de commencer à stocker des déchets et qu'on va commencer à stocker d'avoir une attitude très progressive en observant en surveillant le stockage pour vérifier que tout se passe comme prévu et je crois que ça c'est la démarche qui permet de stocker en toute sûreté et qu'une démarche qui serait de laisser des déchets en vrac et de les baîner à un endroit ça évidemment c'est ce genre d'attitude qui amène des problèmes de pollution et Job Mio qui intervenait tout à l'heure nous redemande comment pouvez-vous être sûr que la stabilité géologique du site de stockage pour mille voire dix mille ans si ce n'est pas un argument politique pour oublier les dix déchets je ne vois pas bien le lien avec la question de la mémoire par contre comment est-ce qu'on peut être sûr de la stabilité d'un stockage et bien il faut faire des gros travaux de recherche des travaux qu'on va partager avec l'ensemble de la communauté scientifique il faut savoir que quand on est dans des milieux géologiques le temps passe quand même beaucoup plus lentement la couche d'argile qu'on étudie s'est formée il y a plusieurs dizaines de millions d'années elle n'a pas bougé elle a été stable pendant tout ce temps-là les géologues eux peuvent faire de la prospective à partir des observations et nous disent qu'elle va rester stable au moins pendant le prochain million d'années et donc on a des éléments scientifiques de confiance et pour conforter ces éléments bien sûr on a un travail d'expérimentation extrêmement lourd au laboratoire souterrain qui nous permet de vérifier de comprendre le mieux possible tous les processus en oeuvre et ensuite de faire une analyse pour identifier toutes les incertitudes qui peuvent rester et s'assurer que ces incertitudes ne vont pas remettre en cause le confinement qu'on attend de la couche d'argile à très long terme on revient oui Benjamin ces arguments sont très justes et en même temps on en voit bien les limites par exemple on dit que ces couches géologiques sont extraordinairement stables on n'y a pas touché mais là on commence par faire des trous dedans est-ce que ça va changer des choses alors on va faire des expériences pour voir si ça change des choses on modifie la couche géologique donc vous voyez tout ça et évidemment les chercheurs essayent de faire leur boulot de façon la plus concrète et la plus astucieuse possible reste une scène d'incertitude et personne d'entre vous ne jurera que dans 100 000 ans ça n'a pas bougé et c'est normal bien sûr mais je crois que ce qui est important c'est que on arrive à une conviction partagée de la société que effectivement cette solution on n'y arrive pas notre problème c'est qu'on n'y arrive pas juste un point là-dessus on peut quand même acquérir certaines convictions si je reprends l'histoire des argiles des formations argileuses en fait elles étaient très très mal connues on avait beaucoup plus connaissance des milieux granitides qui avaient été beaucoup plus explorés pour les questions d'ailleurs de prospection minière en revanche les milieux argileux étaient finalement peu connus alors un argile il ne faut pas voir ça comme étant la pâte à modeler qu'on imagine bien une roche argileuse c'est une roche très dure et il y a eu effectivement des études très considérables qui ont été faites en particulier depuis 1991 à la fois par l'ANDRA pour ce qui concerne le site de Bure je précise que nous au titre de la contre-expertise qu'on doit faire on a notre propre laboratoire qui est dans une roche qui est extrêmement similaire à Tournemire dans l'Aveyron qui est extrêmement similaire à celle de Bure qui présente de grandes similitudes en termes de compaction et même si on touche à la roche je suis d'accord ça provoque des perturbations de la roche le tout c'est de savoir sur l'épaisseur est-ce qu'elle risque d'être d'être très affectée il y a des programmes expérimentaux qui permettent de le faire ce qu'on a quand même pu trouver au bout de ces études c'est des phénomènes comparables je dirais quel que soit l'argilite qu'on retrouve c'est effectivement une extraordinaire imperméabilité sur les parties saines par contre il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de fractures c'est-à-dire de fractures importantes qui les traversent ça c'est une condition ensuite les dégâts qui peuvent être causés c'est des dégâts chimiques et des dégâts mécaniques c'est-à-dire une interaction entre par exemple des bétons qu'on va mettre dans la roche ça on a fait beaucoup d'expérimentations il y en a chez Alandra il y en a chez nous il y en a aussi en Suisse il y en a en Suisse dans d'autres pays on voit qu'il y a des limitations importantes c'est-à-dire qu'elles ne détruisent pas elles ne sont pas capables d'affecter l'ensemble de l'épaisseur ça c'est quand même des choses qui se confirment l'impact mécanique lui dépend de la profondeur il peut être selon les cas importants et là il faut effectivement bien vérifier qu'on ne va pas trop au-delà notamment sur des grands ouvrages c'est pour un démonstrateur qui ont d'ailleurs été demandé à Alandra de réaliser pour confirmer que l'impact mécanique ne justement n'altère pas cette couche qui fait l'imperméabilité enfin le confinement du stockage on va prendre une question qui va peut-être être la dernière puisqu'il est déjà 20h23 c'est une question de Philippe Leduc par mail l'année prochaine nous allons fêter le début enfin célébrer commémorer en tout cas le début de la grande guerre qu'est-ce que se passerait-il si une terrible guerre venait à surgir en 2080 des solutions de fermeture d'urgence sont-elles envisagées ? réponse de François Boissier de l'Andra peut-être alors le stockage il doit être exploité pendant une centaine d'années parce que c'est le temps qu'il nous faut pour mettre en sécurité les déchets comme on l'a dit on fait peser un poids sur les 2-3 générations qui viennent parce qu'on sait pas faire plus vite si en cours de stockage il venait à y avoir des changements dans le contexte nous ce qu'on propose dans le cadre de la réversibilité justement c'est de laisser la possibilité de changer le programme de le fermer éventuellement plus vite si la société en ressentait le besoin comme on a dit qu'on lui laissait aussi la possibilité de stocker moins vite voire de retirer les déchets la possibilité de fermer plus vite est aussi une possibilité qu'on souhaite leur laisser et donc ça fait partie du travail qu'on mène dans le cadre de la réversibilité je pense que la question de poser votre interlocuteur c'est combien de temps il faut pour faire ça est-ce que c'est 3 jours en cas de guerre ou est-ce que c'est 10 ans à mon avis c'est ça qu'il y avait derrière alors non c'est sûrement pas 3 jours c'est plutôt de l'ordre de quelques années sur une exploitation qui dure plus de 100 ans on ne ferme pas en 2 jours ceci étant dit s'il y a une guerre il y aurait d'autres problèmes sur les entreposages de surface alors une dernière question cette fois-ci c'est la dernière question de Patricia Andriot par mail qui s'adresse à Benjamin Dessu le président de Global Chance vous avez évoqué je crois la nécessité de prendre davantage de temps pouvez-vous développer en effet monsieur Boissy évoque beaucoup de conditions de sûreté qui seront étudiées en parlant au futur sous-entendu que nous n'avons donc pas les réponses aujourd'hui comment dans ces conditions imaginer avoir des réponses d'ici les échanges toutes proches pour les décisions CGO ou dans d'autres termes pourquoi aller si vite sur un projet qui engage sur les millions d'années pourquoi se précipiter pour enfouir pourquoi ne pas prendre le temps alors moi c'est mon opinion c'est qu'il faut prendre le temps pour plusieurs raisons on a un débat sur la transition énergétique avec ces hauts et ces bas mais à la fin de l'année on aura a priori une décision sur l'évolution du nucléaire dans les 20 ans qui viennent elle sera ce qu'elle sera ça nous donnera une idée des déchets et si par exemple on passe à 50% de nucléaire avec une hypothèse de décroissance c'est pas du tout pareil que si on poursuit qu'on fait des EPR des générations 4 etc on saura déjà quelque chose ça c'est une première étape qui est relativement court terme ce qui ne veut pas dire qu'on a figé l'avenir pour les 100 ans qui viennent mais on aura déjà une première étape et on peut se permettre d'attendre 3 mois de plus pour avoir les décisions de la transition énergétique pour se poser la question ça ne me paraît pas très dangereux et effectivement j'entendais les propos de mon voisin on a une série d'incertitudes qu'on veut lever par des recherches en cours de travail sur la stabilité mécanique sur des tas de choses sur l'inocuité des déchets qu'on met dedans etc sur l'autorisation de mettre des nouveaux déchets dedans et à mon avis on n'est pas extraordinairement pressé il ne s'agit pas de dire j'abandonne tout aux générations suivantes mais on peut se donner une demi-génération pour regarder le problème et à mon avis on n'y perdrait rien du tout Fabrice Boissier pour l'Andra en termes de calendrier ce qui est demandé à l'Andra c'est en 2015 de déposer une demande d'autorisation de création après le calendrier il n'y a plus rien de fixé c'est à dire que c'est la qualité du dossier qui permettra de juger s'il faut aller plus vite enfin moins vite ou pas c'est à dire que nous de toute façon dans le meilleur des cas on n'attend pas une autorisation avant la fin de la décennie si bien sûr il y a des manques dans notre dossier nous ne pensons pas mais nous avons encore du travail à faire ça sera souligné par les évaluateurs et ça demandera des compléments François Bénus pour l'IRSN vous vouliez conclure aussi là-dessus oui pour le calendrier ce que je voudrais souligner c'est que comme Fabrice Boissier vient de le dire la loi prévoit un dépôt de demande d'autorisation de création il sera ce qu'il sera il sera évalué et il faudra qu'il soit déjà suffisamment probant c'est à dire que ça veut dire que il y a réellement des éléments tout à fait convaincants sur la la robustesse de la démonstration pour que cette autorisation soit donnée ce que je voulais dire c'est que en tout cas ça n'est une autorisation de création il ne faut pas le voir comme la fin de l'étape c'est à dire que après comme je l'ai dit tout à l'heure de toute façon il y a des vérifications à faire même si l'autorisation de faire un pas je dirais il est donné et je pense que sur un dossier comme CGO c'est les étapes d'exploitation qui viendront après s'il est décidé de le créer devront être faites avec un rythme où on a bien pris le temps d'acquérir l'ensemble des résultats de la surveillance avant de prendre ces décisions donc c'est un processus que côté IRASN on n'imagine pas ne pas être très progressif il ne s'agit pas d'enterrer les déchets tout de suite quoi qu'il arrive je suis bien d'accord mais la seule question que ça pose c'est l'alternative n'existe plus le jour où on aura pris cette décision on améliorera le projet ou on ne fera pas du tout et on n'a plus d'alternative c'est ça que je crains c'est qu'on sort de l'alternative possible la solution de référence devient la solution obligatoire et ça ça me paraît très dangereux un petit mot de conclusion maintenant c'est avec vous Claude Bernet donc président de la commission particulière du débat public après cette première session sur internet d'abord pour remercier toutes les personnes qui sont restées à l'écoute dans des conditions qui ne sont peut-être pas toujours très faciles mais ce que j'ai constaté aujourd'hui c'est qu'il y avait un vrai débat entre les experts et le public ou une petite partie du public c'est déjà quelque chose et c'est un peu ce qui se passe quand une réunion de débat public se passe bien j'ai une petite statistique nous avons eu 125 questions par mail 13 par sms et une question via facebook nous publierons demain le chiffre de nos connexions puisque ça c'est un juge de paix imparable avant que vous continuez votre conclusion juste pour dire que évidemment les questions qu'on n'a pas pu prendre pendant cette heure et demie de débat public trouveront bien sûr leur réponse sur le site Claude je vous laisse conclure vous avez conclu voilà alors il n'y a plus qu'à vous remercier à tous pour votre participation et pour la réactivité de tous les internautes rendez-vous au prochain débat le mercredi 18 septembre ce sera cette fois à 18h sur le site de la commission nationale débat public avec comme thème central les différentes solutions de gestion de stockage des déchets les avantages et les inconvénients respectifs de l'entreposage en surface du stockage profond et de la séparation transmutation cette dégradation des déchets par processus chimique dans l'intervalle je vous le disais vos questions sont toujours reçues sur le site de la commission nationale du débat public sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et par mail à l'adresse question at débat public tiré digo point org merci à tous et rendez-vous au mercredi 18 septembre 18h un mot simplement il y a eu 819 connexions on vient de le dire merci à bientôt donc au 18 septembre 18h ouais une qui le on vient de le dire il s'est passé qu'il y a eu